Fuji, trois membres des Rosario Cross, le groupe d'idoles locales de Shizuoka, se régaleront des spécialités locales et découvriront le power spot de la région. Et ce n'est pas tout, elles auront aussi la chance d'expérimenter une activité très ludique. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion ! Le Mont Fuji, la plus haute montagne du Japon, constitue le symbole du pays. Depuis son inscription en 2013 au patrimoine mondial de l'humanité, le Mont Fuji a suscité un regain d'intérêt. Il est situé dans la préfecture de Shizuoka, en plein centre du Japon. Pour s'y rendre depuis Tokyo, il faut environ une heure en Shinkansen. Bonjour ! Nous sommes le premier ministre de la Chizuoka, le premier ministre de la Chizuoka. Je suis venu à Fujinomiya. Je suis venu à Fujinomiya. Regardez ce beau fuji-san ! C'est beau ! C'est beau ! Aujourd'hui, je vais voir, sur le fuji-san et sur le terrain. Je vais vous donner beaucoup de pouvoir. Ce sont des membres des Rosario Cross, un groupe d'idoles qui officiait à Shizuoka et ses environs, qui nous serviront de guide aujourd'hui. Particulièrement douées en danse, elles apparaissent actuellement dans diverses émissions de variétés. Nos amis vont donner tout ce qu'elles ont pour nous dire comment profiter pleinement du Mont Fuji et de ses environs. Chaque année, ce sont près de 200 000 visiteurs qui escaladent le Mont Fuji. Ce dernier remporte également un franc succès auprès des touristes étrangers. L'escalade du Mont Fuji n'est possible qu'entre juillet et début septembre. Malheureusement, nos amis ne pourront pas en faire l'ascension cette fois-ci. Pas de chance ! Mais tout n'est pas perdu. Il paraît qu'il existe un endroit qui permet de vivre différemment l'ascension. Nos trois amis se dirigent donc vers le centre du patrimoine mondial du Mont Fuji, qui a ouvert ses portes en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada qui ressemble cet endroit qui propose à ses visiteurs d'expérimenter une ascension du Mont Fuji sous une forme différente. C'est parti ! C'est parti ! Il y a également une autre attraction amusante. Avec ces attractions variées, ce centre permet de découvrir le Mont Fuji comme si on y était et de façon agréable. Nos amis continuent leur ascension et arrivent à mi-hauteur. C'est parti ! Et enfin, le sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Au centre du Japon accueille les dieux veillant sur le Mont Fuji. Pas étonnant alors qu'on y ressente leur pouvoir. Cet endroit est réputé comme étant un power spot particulièrement puissant. L'endroit où le pouvoir des dieux se fait le plus sentir est ici, au grand étang Wakutama-Eke. Depuis des temps immémoriaux, les pèlerins viennent s'y purifier avant d'entamer leur ascension du Mont Fuji. Après avoir fait le plein d'énergie près de cet étang, dont les eaux reflètent le paysage comme un miroir, nos amis se rendent dans le quartier de Monzen, qui fait partie intégrante du sanctuaire, afin d'y découvrir les spécialités culinaires de la région. Nous les retrouvons à Omiya Yokocho, situé dans le quartier de Monzen du temple Asama. Ici, on trouve les différentes spécialités culinaires de la région du Mont Fuji. Mais à quoi ressemblent donc ces nouilles sautées de Fujinomiya qui méritent d'être postées sur les réseaux sociaux ? Les nouilles sautées de Fujinomiya, avec leurs feuilles d'algues séchées en forme de Mont Fuji, sont un bel exemple des spécialités culinaires locales qu'on trouve ici à un prix très abordable. Rien de mieux comme souvenir de votre découverte du Mont Fuji et pour enflammer les réseaux sociaux. C'est un peu plus beau ! C'est un peu plus beau ! Il est aussi possible de goûter au noïsoté salé de Fujinomiya. Et ce n'est pas tout ! A Gelato Pukuichi, vous pouvez déguster des glaces au bon les frais de la région. Nos amis ont jeté leur dévolu sur une glace Mont Fuji et une glace au thé vert de Shizuoka. Cette glace Mont Fuji intrigue nos amis ! ... ... ... Alors, c'est bon? Et maintenant, la glace au thé vert produit localement. Vous aussi venez découvrir les spécialités culinaires de Fujinomiya. En deuxième partie, nos amis enfourcheront leur vélo pour une découverte plus sportive mais tout aussi agréable des superbes endroits situés au pied du mont Fuji. Après l'ascension du mont Fuji et après s'être rassasié de spécialités locales, c'est maintenant une expérience plus sportive qui attend nos amis des Rosario Cross. Nous retrouvons deux de nos amis en train de faire une agréable balade à vélo le long du lac Tanuki. Les environs du lac Tanuki offrent des emplacements pour camper et des pistes cyclables avec une vue imprenable sur le mont Fuji. Il est aussi possible de profiter du spectacle du Fuji Diamant lorsqu'aux environs d'avril et d'août, le soleil apparaît pile à la pointe du sommet. Après le lac Tanuki, nos deux amis se dirigent maintenant vers le lac Motosu situé dans la préfecture de Yamanashi. Les voici arrivés au lac Motosu de la préfecture de Yamanashi. Ici aussi, il est possible d'observer le mont Fuji. Cet endroit permet de faire du vélo, tout en admirant le mont Fuji. Et ce n'est pas tout ! Lui, on est parti ! « Oh ! On se sent ¿Por qué ? » « Il est vraiment magnifique ! » « Il est de très brillant ! » « southern », il est vraiment agréable ! « Et tout le mont fond est tellement beautiful ! » « Il est vraiment magnifique, tu ne sais jamais la voile et qu'il vous laisse la voile » « J'aille tout à fait compléter. » C'est parti ! On trouve une photo du mont Fuji que les japonais ont souvent l'occasion de voir. Est-ce que c'est ce qu'on voit ici ? C'est ce qu'on voit ici. 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 C'est bien, non? C'est bien, non? Que diriez-vous de camper ici et de prendre de superbes photos du Mont Fuji? Et maintenant, place à la suite! Nos amis sont dans la forêt Aokigahara, qui s'étend à la base du Mont Fuji, inscrit au patrimoine de l'humanité. Sans plus attendre, elles partent explorer cette forêt. La grotte Fuji Fuketsu a été inscrite en tant que monument naturel. C'est l'une des rares grottes au monde à s'être formée dans de la lave. Sans plus attendre, nos trois amis pénètrent dans la grotte. Et là, l'exploration se poursuit uniquement à la lumière de leurs lampes frontales. C'est l'un des rares grottes. C'est l'un des rares grottes. Des rares grottes. ... C'est plus facilement que j'ai été exprimé. C'est pas vrai que j'ai eu le sens. C'est pas très difficile. J'ai été en train de trouver un peu plus de la maison. C'est pas possible. J'ai vu que 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 j'ai vu. J'ai vu que 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 j'ai vu. En pénétrant encore plus profondément dans cette grotte, un autre monde s'offre à nos regards. Le sol de la grotte est uniquement constitué de glace. C'est un peu plus. 1,2m. 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 1,5m. 1,5m. Cet grotte creusé dans la lave offre un paysage mystérieux que seul le Mont-Fuji pouvait créer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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